Kif Calvi. RT Ali, les 7h43, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Bonjour Olivier Faure. Bonjour Alba Ventura. Le président Macron a donc présenté à la presse quotidienne régionale les différentes étapes du plan de déconfinement. Cela va se faire en quatre étapes, du 9 mai au 30 juin. C'est un calendrier qui vous paraît prudent, nécessaire ou c'est un pari ? La première chose d'Alba Ventura, c'est qu'il ne faut pas effectivement recommencer le pari comme ce fut le cas en janvier. Et donc ce matin, le message, c'est d'abord le soutien à nos soignants qui sont soumis à rude épreuve, mais c'est aussi la vigilance. La vigilance parce que nous avons aujourd'hui une situation qui s'améliore légèrement, et je le dis bien légèrement, avec un plateau qui est très élevé, des contaminations qui sont encore très nombreuses, 26 000 contaminations encore hier, des morts, 321 morts hier, et donc la nécessité d'avoir la plus grande vigilance. Le message, ça ne peut pas être ce matin, finalement tout va bien et on relâche et c'est le déconfinement. Le message, c'est attention, nous sommes dans une situation qui est encore très fragile, très critique, et nous devons avoir des gestes qui doivent correspondre à cette situation. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui, par exemple, avaient organisé cette fête improvisée au but de Chaumont, ceux qui avaient organisé ce carnaval à Marseille, ou ceux qui vont aller demain dans les manifestations du 1er mai ? D'abord, je ne mélange pas les uns et les autres, parce que le problème des buts de Chaumont, c'était la promiscuité, et il faut que même pour ceux qui manifestent, le 1er mai, ça supposera de garder les gestes barrières, évidemment. Ça ne peut pas être les cortèges collés serrés avec le sentiment que le virus s'est fini. Non, le virus, c'est encore maintenant. Et là, je voudrais quand même ce message, il faut imaginer ce qu'est la vie d'un médecin, d'une infirmière aujourd'hui. Ce sont des gardes qui se multiplient semaine après semaine, c'est 70 heures, 80 heures, 90 heures de travail par semaine. C'est 6 000 personnes qui sont aujourd'hui en soins critiques. C'est ça la réalité. Quand le président dit qu'il faut vivre avec le virus, ou la vie de la nation ne se réduit pas à l'évolution des courbes, vous n'êtes pas tout à fait d'accord ? Mais comment pourrais-je être d'accord ? Bien sûr qu'il y a des courbes qui sont aujourd'hui, des courbes qui sont connues, et on voit bien que ce que font nos voisins aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous sommes tentés d'avoir le même rythme qu'eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont eux-mêmes pris des décisions avant nous, et maintenant ils déconfinent. Mais nous, nous n'avons pas confinés au moment où ils étaient confinés. Et donc nous avons besoin de retrouver une situation. Vous vous rendez compte que le chef de l'État au départ parlait de la nécessité de commencer à déconfiner quand on avait 5 000 contaminations au jour. Nous sommes à 26 000 jours. Vous voyez bien que le taux d'incidence n'est pas du tout le même. On est, nous, avec un taux d'incidence qu'il fixe à 400, là où l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne le fixent à 100. Donc c'est bien un sujet, et donc nous devons avoir des critères qui doivent être des critères clairs, s'ils ne le sont pas aujourd'hui. Et nous devons faire attention, et la progressivité, je soutiens l'idée de la progressivité pour le déconfinement, mais ça suppose que nous démarrions au moment où nous pouvons démarrer, même si c'est pour arriver au mois de juin, à être dans une situation de quasi-retour à la normale, même si là encore, on se prenait bien le sujet, en fait il faut à la fois freiner le virus et accélérer la vaccination. On n'y est pas encore. Mais vous dites, on freinera si on dépasse des taux d'incidence importants. Bien sûr, il faut continuer à freiner si les taux d'incidence sont importants. La vaccination, Emmanuel Macron ne souhaite pas pour l'instant qu'elle soit ouverte à tous. Quel est votre avis ? Là encore, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi ? Parce qu'on a un vaccin, l'AstraZeneca, qui visiblement, j'ai des témoignages nombreux, de médecins, d'affaires de pharmaciens, qui disent qu'il y a plein de gens qui ne viennent pas à leur rendez-vous parce qu'ils ont peur de ce vaccin. D'abord, il faut rassurer les Françaises et les Français. C'est un vaccin qui fonctionne, mais puisqu'il y a des gens qui y sont réticents, il faut ouvrir pour qu'on ne perde pas de doses et qu'on puisse aller plus vite. Hier, les Allemands ont vacciné un million de leurs concitoyens. Nous avons, nous, battu un record une seule fois à 500 000. Il faut aller plus vite et le faire d'abord en direction des premiers de corvée. Je pense notamment aujourd'hui aux enseignants, je pense aux policiers, je pense à toutes celles et ceux qui ont des métiers qui les amènent à être en contact avec le public et donc faire en sorte que ces gens-là puissent accéder plus vite au vaccin. Vous êtes vacciné, vous ? Non. Non ? Vous n'avez pas l'âge ? Je n'ai pas l'âge et j'ai, depuis le début, dit que je ferai, au moment où ce sera mon tour, je ne veux pas, évidemment, griller la priorité à qui que ce soit. Le pass sanitaire dans les stades, les festivals, les foires, ça, ça vous paraît aller dans le bon sens ? Le 1er avril, le ministre de la Santé avait dit qu'il était contre. Je vois qu'il a changé d'avis. Bon, écoutez, moi, ce que je veux m'assurer, c'est que ce pass, ce soit un pass qui soit très limité. En termes de données, je ne veux pas que ce soit demain une façon de rentrer dans la vie sanitaire de chaque Françaises et Français et donc s'il est limité de manière drastique, qu'il n'y a pas de connexion avec d'autres fichiers, etc. Ce qui n'est pas certain, puisque je vois qu'ils veulent le connecter à l'application StopCovid. On verra, mais pour l'instant, je veux qu'on soit très prudent sur cette question-là et que ça ne conduise pas à l'obligation vaccinale, puisque ça a été le choix qui a été fait en notre pays. Olivier Faure, dans cette interview accordée à la presse quotidienne régionale, Emmanuel Macron défend son bilan. Loi travail, baisse des impôts, suppression en partie de l'ISF. Et il critique, je le cite, ceux qui veulent mettre des usines en France, mais qui dissuèdent ceux qui peuvent investir à coups de taxes. Il les appelle les patriotes au petit pied. Vous l'avez pris pour vous ? Moi, je suis Biden plutôt que Macron. Voilà. Et Biden, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... On ne peut pas comparer les États-Unis à la France. On peut comparer. Notamment en matière de protection sociale. Mais certes, ça ne convient pas. Mais que dit Biden aujourd'hui ? Il dit la théorie du ruissellement, ça n'a jamais fonctionné. Ça n'a jamais fonctionné. En France, on dit exactement l'inverse. L'INSEE a fait des études sur le sujet. On a vu que les propositions, enfin les mesures prises par Emmanuel Macron, ça a creusé les inégalités. Et pour résumer, les plus riches sont devenus plus riches et les plus pauvres sont devenus plus pauvres. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution ? Est-ce que vous ne croyez pas que ceux qui ont profité indirectement de la crise ne devraient pas être aujourd'hui les premiers contributeurs ? Parce que qui c'est qui va payer cette immense dette que nous avons maintenant avec la crise sanitaire ? Est-ce que ça doit être les Français ? Et je vois que le gouvernement a adressé à l'Union Européenne un message clair. Qu'est-ce qu'ils vont faire au lendemain de la crise ? Ils vont remettre sur pied la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage. Oui, il a dit je réformerai jusqu'au dernier quart d'heure. Oui, et bien réformer. Moi, je ne suis pas contre l'idée de réformer. Mais ça dépend dans quel sens. Si c'est réformer pour dire qu'on va prendre de l'argent plutôt auprès de ceux qui en ont beaucoup que de ceux qui n'en ont pas, effectivement, là, je suis d'accord. Donc, on taxe les plus riches ? Vous voulez taxer les plus riches ? Il faut aujourd'hui taxer ceux qui ont profité de la crise. Amazon, enfin, tous les GAFAM qui se sont, pardon, mais qui se sont goinfrés pendant cette crise. Il est normal qu'aujourd'hui, ils soient les premiers contributeurs. C'est une évidence. Olivier Faure, un hommage national sera rendu aujourd'hui à Stéphanie, cette fonctionnaire de police qui travaillait au commissariat de Rambouillet. D'abord, vous assistez, vous, à cet hommage ? Oui, après cette émission, je pars directement à Rambouillet pour lui rendre hommage parce qu'il faut là aussi que nous soyons capables, non pas de nous habituer au terrorisme, mais à chaque fois de rendre hommage à celles et ceux qui nous protègent. Et Stéphanie Monfermé en faisait partie. Et donc, oui, avec beaucoup d'émotion, je serai aux côtés du Premier ministre pour cet hommage qui doit être un hommage national. On doit faire le lien entre terrorisme et immigration ? Pourquoi faire un... Vous vous appelez Alba Ventura. Vous êtes issu de l'immigration. Est-ce que vous êtes une terroriste potentielle ? Non. Je suis moi-même pour moitié issu de l'immigration. Est-ce que je suis un terroriste potentiel ? Non. Vous savez bien que c'est pas de cela qu'on parle. Il y a un lien entre islam radical et terrorisme. Et donc, c'est ce lien-là qui doit être établi. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien entre tous les Français de culture musulmane ou de religion musulmane et terrorisme. Il y a un lien entre ceux qui pratiquent l'islam radical, ceux qui sont effectivement, qu'on appelle radicalisés, ceux qui considèrent que l'islam politique doit s'imposer à notre pays. Ceux-là, oui, il y a un lien effectivement qui est évident et qui doit être particulièrement surveillé. Alors, dans la lutte contre l'islam radical, il y a cette tribune des généraux qui a été publiée dans le magazine Valeurs Actuelles et qui va déboucher sur des sanctions contre les militaires. Il y a un sondage, Harris Interactive, qui dit que 58% des sondés soutiennent les militaires. 49% considèrent que l'armée devrait intervenir pour garantir l'ordre, même sans la sollicitation du gouvernement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, Olivier Faure ? Ça m'inspire... Je ne sais pas comment. D'abord, cette tribune est un défi lancé à la République. Nous sommes en France et l'armée, c'est l'armée de Valmy. C'est l'armée qui a toujours défendu, en réalité, la République. Nous ne sommes pas en Amérique latine avec des militaires qui s'imposent régulièrement à travers des juntes militaires, c'est-à-dire des dictatures militaires, pour faire régner un ordre qui serait un ordre immanent, qui viendrait uniquement de leur propre désir. Nous sommes en France et le pouvoir appartient au pouvoir politique, c'est-à-dire appartient aux Françaises et aux Français. C'est ça, notre République. Et c'est ça que je défends. Et quand je vois aujourd'hui des militaires à la retraite ou en actif qui considèrent qu'un jour ils pourraient prendre le pouvoir sur des bases que personne ne connaît... Ce sont des fédicieux, comme dit Jean-Luc Mélenchon ? Ce sont, effectivement... Vous savez que cette tribune a été publiée le jour de l'anniversaire du putsch d'Alger. Ce n'est pas rien, quand même. C'est-à-dire que l'intention, le sous-entendu, il était très clair. Et donc, oui, aujourd'hui, il y a des gens qui considèrent qu'ils peuvent s'affranchir du pouvoir politique. Ce n'est pas, évidemment, le modèle que je défends. Et même, c'est exactement le modèle que je combats. Et je vois bien qu'il est d'abord le modèle de l'extrême droite qui ne s'y est pas trompé et qui est venu tout de suite soutenir, appeler ces gens à rejoindre Marine Le Pen. Et donc, aujourd'hui, nous devons être clairs. Alors, je comprends aussi l'inquiétude des Françaises et des Français. Ce sondage, il dit quoi ? Il dit que les Français sont inquiets. Ils voient des quartiers qui deviennent des zones de non-droit. Ils voient, en fait, un terrorisme qui est endémique. Et donc, c'est ces combats-là qu'on doit mener pour rassurer les Français, donner plus de moyens à la police, plus de moyens à la justice, faire en sorte que le moyen de renseignement soit, là aussi, accru. Ça, oui. Faire en sorte que dans les quartiers, on n'ait plus cette économie parallèle qui gangrène et qui met des quartiers à sac. Ça, oui aussi. Peut-être faut-il aller vers la légalisation du cannabis, faire en sorte que les réseaux parallèles soient complètement... Ça, c'est une solution, la légalisation du cannabis. Mais nous sommes le pays qui est le plus prohibitif en Europe et nous sommes aussi le premier consommateur. Donc, il faut à un moment quand même se poser des questions. Et donc, si on a un marché parallèle qui, lui, tient les quartiers parce que l'économie dans ces quartiers-là, c'est d'abord l'économie de la drogue. Eh bien, si vous voulez faire en sorte qu'un jour, les choses changent, il faut casser ce système. Je change de sujet, Olivier Faure. L'Union de la gauche, vous y croyez toujours ? Je vous pose la question parce que vous avez organisé une réunion à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. Jean-Luc Mélenchon s'est arrangé pour être à l'autre bout du monde. Vous dites qu'il faut avancer avec socialistes et écologistes. Benoît Hamon dit que l'unité ne peut pas se faire à moitié, c'est-à-dire sans les amis de Mélenchon. Vous n'êtes pas rendu ? Mais l'union, c'est un combat depuis toujours. Et moi, ce que je dis, c'est simple, c'est qu'il faut faire l'unité avec ceux qui veulent la faire. Voilà. Qui tire des balles dans le pied de la gauche ? C'est Jean-Luc Mélenchon ou bien les écolos incapables de signer des accords de gouvernement alors que ça se fait très intelligemment ailleurs en Europe ? Ceux qui sient des balles dans le pied, c'est ceux qui n'ont pas encore compris que la gauche divisée, c'est la gauche qui déroule le tapis rouge à Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle. Donc, Jean-Luc Mélenchon ? Beaucoup de monde, malheureusement. Beaucoup de monde. Beaucoup de gens qui pensent que c'est le rassemblement, mais forcément à leurs conditions. Moi, je dis la même chose depuis le début. Il faut un contrat de gouvernement qui nous lie, que ce soit clair pour nous, mais aussi pour les Françaises et les Français, qu'ils comprennent à quoi ils s'engagent et ensuite choisir le ou la meilleure d'entre nous. Voilà. A voir, à suivre. A voir, à suivre, surtout à faire. Merci Olivier Faure.